Comme les grandes entreprises, ça représente une économie extrêmement forte, donc il faut travailler avec. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas travailler sur tous les niveaux de la société pour aller dans la direction d'un changement et d'un nouveau paradigme. Mais ce que je trouve, bon, moi je suis venue à l'IMD après avoir travaillé avec un ONG international, le VVF, pendant 12 ans. Je suis venue parce que je me posais la question, comment ça se fait que les grandes entreprises arrivent difficilement à intégrer ces aspects-là, sociaux et environnementaux, dans leur stratégie d'entreprise. Et bon, voilà, c'était il y a 15 ans. Et moi, je peux dire, après 15 ans, que pratiquement toutes les compagnies avec lesquelles je travaille ont au moins commencé avec une stratégie structurée concernant ces aspects-là. Ça, c'est déjà, bon, 15 ans, ça peut sembler long, mais c'est en fait très peu quand on pense à l'évolution de l'économie et la présence des grandes entreprises là-dedans et quand on réfléchit à la globalisation. En fait, 15 ans, il y a eu énormément de changements. Ce que je trouve, c'est quand même une réussite, mais quoique je dois avouer que les innovations sont, ce que moi je peux dire, c'est des petits pas. Sauf pour, bien sûr, les entreprises qui sont leaders. Mais ceci dit, il faut, pour une entreprise, il faut déjà mettre un pas sur le bas de l'échelle et après, ils commencent à grimper. Et à un moment donné, ils arrivent à un, en anglais, on dit « tipping point », c'est-à-dire à un point où ils commencent vraiment, les entreprises, à se poser des questions sur, par exemple, leurs raisons d'être, leur façon de faire, les implications de ce qu'ils font pour les communautés. Et j'ai vu cette évolution dans la pensée à l'intérieur de plusieurs entreprises, je dois dire. Et c'est très intéressant à voir. Bon, pour l'urgence qu'on expérimente actuellement, ce n'est pas assez vite. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'il faut persévérer à travailler avec ces entreprises-là. Il faut créer, enfin, il faut travailler avec les leaders pour qu'ils deviennent vraiment des modèles à suivre. Parce que si on ne fait pas ça, il y a peu d'espoir à l'intérieur de notre économie actuelle. Là, je viens de sortir d'une séance, enfin, un atelier où on a discuté de plusieurs modèles économiques alternatifs. C'est vrai que c'est très intéressant et il faut absolument poursuivre et remettre en question toute l'économie et toute la logique qu'on a suivie jusqu'ici. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a une économie existante qui va continuer dans le cours à moyen terme et qui va faire un impact considérable sur le monde et sur les populations du monde, etc. Donc, moi, je suis de l'avis que ce n'est pas si schizophrénique que ça. On ne vend pas son âme. Parce que moi, de base, je suis activiste, en fait. Je viens d'un ONG d'origine, il faut dire. Mais bon, je pense qu'il faut reconnaître que des partenariats dans le bon sens vont beaucoup plus loin que de faire des attaques. Nous avons entrepris des recherches au cours des années, depuis que je suis arrivée à l'IMD, pour comprendre justement cette question que j'ai mentionnée avant. Qu'est-ce qui empêche les grandes entreprises à intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans leur stratégie d'entreprise? Ce qu'on dit « mainstreaming ». Alors, qu'est-ce qui empêche? Nous avons lancé un grand projet de recherche il y a quelques années. Et on a compris que, oui, c'est clair, on est un peu enfermé dans une optique court terme à cause des marchés financiers, etc. Mais il y a énormément qui peut se faire à l'intérieur de l'entreprise pour changer l'optique des managers en ce qui concerne le développement durable. Et nous avons identifié que les aspects intérieurs à l'entreprise sont encore plus des barrières que les aspects extérieurs. Donc, j'appelle l'aspect extérieur la présence de court terme, etc. Certes, c'est très important, on a beaucoup de difficultés à penser long terme quand on est dans un encadrement qui, en fait, nous force à penser dans le court terme. Pourtant, les managers, nous avons découvert, et moi, je parle d'un projet empirique, nous avons trouvé que les managers, d'abord, ils n'avaient pas assez de connaissances auprès du développement durable. C'est en train de changer en ce moment, mais on est loin d'une situation optimum. Et deuxièmement, les gens peuvent être figés dans leur façon de penser. Et c'est le cas plus que n'importe d'où d'autre, c'est le cas pour les managers. Ils sont fixés sur des modèles qui sont en place depuis qu'ils ont commencé, par exemple, leur carrière. Et on peut être vraiment étonné à voir que, prenons par exemple les marketeurs, ceux qui font le marketing dans les compagnies, on imagine que ce sont des gens très créatifs qui ont des visions, etc. Et c'est vrai, mais c'est étonnant combien ils peuvent être figés sur leur façon de faire quand il s'agit de, par exemple, incorporer des notions de responsabilité sociale et environnementale dans le marketing. Ça, ça m'a été dit plusieurs fois, maintes fois par les managers. Non, on ne peut pas associer ça à nos campagnes, etc. Alors que je pense qu'il y a des leaders comme Unilever qui ont en fait fait écrouler ces mythes. Parce qu'ils ont absolument fait ça avec, par exemple, le relancement de leur branding sur le Lipton Tea. Et nous avons écrit le cas ici à l'IMD. C'est très intéressant de voir que leurs marketeurs, une fois qu'ils étaient mis en connaissance du potentiel, de la durabilité pour en fait affecter l'émotion du consommateur, ils ont pu en fait commencer à incorporer, mais d'une façon extrêmement intéressante. Et ça, ça peut être répliqué par beaucoup d'entreprises. Le petit problème qu'on a, c'est que dans les grandes entreprises, ils sont très « risk averse », c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas prendre des risques. Il y a trop en jeu, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les entreprises fassent un plus grand pas ? Eh bien, il faut que les leaders, qui sont déjà en train de faire des efforts, commencent à recueillir d'autres leaders à les engager. Disons que d'autres, « others must come on board », c'est ça la chose. D'autres doivent faire partie du mouvement, en fait. Et ça, c'est un petit peu le problème en ce moment. Il n'y a pas assez d'entreprises qui sont prêtes à se mettre en avant, à être très publiques sur les réussites qu'ils ont, et aussi, bon, les échecs qu'ils ont eus. Parce que les grandes entreprises n'ont pas cette culture d'admettre des échecs. Et je trouve que c'est un petit peu ça le problème. La transparence manque à ce niveau-là. Parce que, bon, quand on pense à l'innovation, mettons, comment est-ce qu'un enfant apprend à marcher ? Il tombe, il retombe, il tombe encore une fois. Et donc, ça, en fait, ça encourage l'innovation que d'admettre qu'on puisse faire des erreurs. Et là, on est un petit peu dans une problématique, où les entreprises ne sont pas prêtes. Et ça peut être vu, perçu, des fois avec justesse, par les consommateurs, comme relations publiques, greenwashing, etc. Donc, moi, je pense, oui, c'est ça. Il faut que les leaders prennent le dessus et soient un petit peu, non, bien plus audacieux en ce qui concerne ce qu'ils disent et ce qu'ils attendent et de leur compagnie et de leurs stakeholders, les parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada